Chacun gère comme il le peut l'inquiétude, mais il en est un qui a choqué par son comportement en public. Le beau-fils d'un des milliardaires à bord du sous-marin Titan parti explorer le Titanic a suscité beaucoup de réactions en raison de sa désinvolture manifeste sur les réseaux sociaux. Une célèbre chanteuse n'a pas hésité à le critiquer. Le Titan, sous-marin long d'environ 6,5 mètres, avait plongé dimanche 18 juin 2023 pour explorer l'épave du Titanic avec cinq passagers à son bord et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ. Les cinq hommes à bord sont morts dans l'implosion catastrophique de ce submersible de tourisme scientifique, ont annoncé le 22 juin les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition. Durant plus de quatre jours, les proches sont restés accrochés aux nouvelles, espérant une issue positive, malgré les faibles espoirs. Pendant cette attente insoutenable, un membre de l'entourage de l'un des voyageurs a choqué par son attitude désinvolte, fleurtant ouvertement sur les réseaux sociaux. Parmi les cinq passagers du Titan, se trouvait Ami Chardine, 58 ans, un homme d'affaires britannique familier des explorations extrêmes. À part ses aventures, qu'il raconte sur les réseaux sociaux, peu de détails sont connus sur le parcours et la fortune du PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation, fondée en 2004. On sait qu'avec son épouse Linda, il avait deux fils d'Honry Leys, qui à l'âge de 12 ans en 2020 étaient devenues la plus jeune personne à se rendre au Pôle Sud, rapporte le Time. Mais si est-il un autre enfant de sa famille, son beau-fils, qui a fait parler de lui, Brian Chache, 36 ans ? Le trentenaire californien a fini par supprimer son compte Twitter après que certains remarquent qu'il a flirté publiquement avec une mannequin dont l'ifan une demi-heure après avoir lancé un appel pour prier pour les cinq passagers du submersible, dont son beau-père. En effet, dans un poste avec une photo très explicite, une certaine Bréa lui demande si elle peut s'asseoir sur lui. Ce à quoi il répond avec enthousiasme, oui s'il te plaît. Cardi B s'attaque à lui un échange qui n'est pas passé inaperçu, surtout que peu avant, il parlait aussi d'assister à un concert de Blink-182, alors que l'on venait d'apprendre la disparition du submersible. Violemment critiqué par la rappeuse Cardi B pour aller à un spectacle dans ce contexte, il avait répondu que chacun gérait comme il le voulait son traumatisme et qu'il ne fallait pas juger. Sur Instagram, Brian Chache avait réagi en vidéo à la polémique indique le New York Post, expliquant ne pas avoir dormi depuis des jours depuis la disparition du Titan, cette situation est un pu de cauchemar. Notamment ce coup est en train de vivre à Miche. Point. Je vous remercie pour le soutien et l'amour. Il ne s'agit pas de moi. Je suis tellement inquiet pour ma mère et cette situation, je ne prends pas du bon temps comme on peut m'accuser de faire. Quant à son fleur, il a précisé connaître la jeune femme depuis longtemps et qu'il se taquine souvent, elle m'a souhaité le meilleur, à moi et ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501